Bonjour les gens, aujourd'hui je décide de vous amener avec Antion et moi. Antion est un conducteur que j'ai libéré il y a presque un an jour pour jour en conduite accompagnée avec ses parents. Et ça tombe bien parce que dans quelques jours, il aura 18 ans. Ce que je vous propose de faire, c'est de monter avec nous en voiture pour justement voir un petit peu la préparation permis qu'il y a après la conduite accompagnée, c'est-à-dire la remise à niveau des bonnes habitudes et surtout aussi lui montrer les endroits où il est susceptible de passer le jour de l'examen. Pour le soutenir, n'hésitez pas à mettre un like en dessous de la vidéo, à la partager si ça vous a plu et bien sûr j'attends vos commentaires juste en dessous de la vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de sa conduite. On y va ! Tu vois comme je te disais hier, tu surveilles un petit peu devant, un peu ta vitesse, voilà un petit peu derrière que les gens ne collent pas et du coup tout est bon. Bon, là je te préviens un petit peu tout, mais ce qu'on va faire après le virage, on va partir à gauche. Voilà, ok pour les contrôles du coup, ok pour la vitesse. Et là regarde, normalement tu es prioritaire, puisqu'à gauche ils ont des pointillés et les gens de droite aussi. Tu vois, je cède le passage, donc c'est bien d'avoir quand même jeté un coup d'œil. Et après voilà, ici c'est calme parce qu'évidemment à cette heure-là, 8h du matin, un samedi matin, c'est plutôt calme, mais vu que tu passes lundi et qu'il y a la rentrée, il faudra être vigilant. Ok ? Ouais. J'ai pas vu la météo, est-ce qu'il pleut lundi ? Ouais, j'ai pas regardé. Parce que s'il pleut, il y a un avantage, tu le connais ? Non, c'est qu'il y a un peu moins de piétons. Mais il y a un peu plus de voitures, parce que les gens ils parlent de la voiture. Bon, que fait ce monsieur au milieu de la route ? Voilà, là j'ai parlé un peu vite, il y en a des piétons quand même. Mais bon, ils sont loin des passages piétons. Donc là tu vois pareil, si tu dois ni freiner ni ralentir, n'ai pas peur d'accélérer un peu plus. Voilà, comme ça, troisième, ça passe. Parce que tu vois encore une fois, quand t'as 30, c'est jusqu'où ? On l'a dit hier, jusqu'à... Jusqu'à... Jusqu'à la section. Ouais. Allez, c'est bien de l'avoir vu. C'est pour ça, balaye bien en fait au niveau du regard. Ok, gauche droite et droite gauche. Voilà. Parce que tu l'as vu, un chouillatard, mais tu l'as vu. Donc, on va continuer du coup à gauche. On va vérifier les rétros. J'ai l'œil. Et donc souvent, ce que les inspecteurs aiment bien faire ici, on va le faire aussi, c'est que où tu veux, on va se garer à gauche, directement en avant. D'accord ? Donc où tu veux, on se gare à gauche, directement en avant. Ok. Allez, on immobilise. Le point mort, le frère-mère. Ok. Alors, on va couper le moteur pour être sûr. Je vais te montrer en fait quelques questions. Si on te demandait par rapport à tout ce qui est papier du véhicule, les papiers du véhicule, tu les ajustes ici. D'accord ? Donc je te laisse ouvrir. Vas-y. Voilà. Et donc là, on pourrait te demander, par exemple, de vérifier la présence de la carte grise, tout ce qui est assurance. Normalement, je crois que tu l'as juste derrière. C'est ça qu'on vérifie quand même. Bon. Ouvre l'autre volet. Oui. Ah, assurance, carte grise. Ok. Donc c'est bon, évidemment, le permis, tu ne l'as pas encore. Tout ce qui est gilet jaune, voilà, tu l'as juste à côté. Donc ça, regarde, tu peux te le remettre, t'en as-tu pas. Là, au niveau de l'éthylotest, je ne sais pas si tu es au courant, mais ça a encore un petit peu changé. En fait, l'éthylotest, il n'est pas obligatoire à l'intérieur de la voiture. Donc si on te pose la question, tu lui dis, on n'en a pas. Je vérifie quand même que Willy n'en ait pas un. Ben si, on en a un d'ailleurs. Tu lui dis, on en a un ici. D'accord ? Donc éthylotest. Juste la réglementation jeune conducteur, est-ce que tu la connais à partir de combien on est en infraction ? En grammes par litre de sang. C'est 0,2. Oui, 0,2, donc 0,20 grammes par litre de sang. Donc ça veut dire même pas un verre d'alcool. Ok. Mettre ce rétro en mode nuit, est-ce que tu serais capable de le faire ? Celui-là ? Oui, par exemple. C'est un bouton, je ne sais pas. Je suis, tu y étais presque. Celui-là ? Ouais. Voilà, donc ça, on va s'en servir quand du coup ? La nuit. Ouais, donc tu peux l'enlever la nuit. Ok, quand derrière les gens... Je ne savais pas que ça existait. Ils ont les feux de route. Encore, si tu es ébloui, tu mets ça. Ok. Après, bon, les commandes ici, les principales, tu vas retrouver feu de détresse. Tu vas retrouver ça, c'est quoi ? Ça, c'est... Ce n'est pas une bonne réponse. C'est le dégivrage de la lunette arrière et donc des enbuages de devant. Ok. Tout ce qui est commande d'essuie-glace, donc on les a vus tout à l'heure, on pourrait te dire, voilà, de mettre par exemple l'essuie-glace sur la vitesse la plus élevée. Ce serait ici ? L'essuie-glace avant. C'est ici du coup ? Ah non, ça sert à rien. Juste monté. Voilà, d'accord. Donc là, tu l'as mis à fond. Ok, on peut l'enlever. Voilà, essuie-glace arrière. C'est pas de couvertir comme vers nous, non ? Non, là, tu vas mettre le lave-glace. Tourne. Celui-là ? Ouais. Regarde, une fois, du coup, derrière, tu as mis l'essuie-glace. Si tu faisais un tour de plus, tu allumerais le lave-glace. Ok ? Ok. Les feux, on les a vu hier. Tout ce qui va être, par exemple, système isofix. Ah oui, le système isofix, c'est une bonne question. Ça te parle ? Non. En fait, regarde, le système isofix, tu l'as, en fait, sur ton bouquin ici. C'est-à-dire que le bouton que je t'ai montré derrière, le siège auto, quand tu le clipses, en fait, directement à l'armature en acier, le siège auto, il va être beaucoup mieux retenu. Donc, on va repartir, ben, dès que c'est possible, du coup. Donc, en fait, je ne t'ai rien dit sur le rangement en épi parce qu'il était bien. Alors, juste attention, ouais, au voyant sur le tableau de bord. Et tu vois, il vaut mieux d'abord reculer et tourner. T'as pas besoin du clignot ? Allez, on recule. Voilà. C'est bon. Donc là, c'est pour ça que du coup, on a pu y aller. Le véhicule, il était loin, d'accord ? Mais après, surtout, il ne faut pas forcer le passage. Ça marche ? Ok. Allez, on repart. Voilà, si on ne te dit rien, tu vas tout droit. Donc, tu vois, c'est bien d'avoir quand même mis le clignot parce que la plupart du temps, on oublie en fait que c'est un tout petit giratoire et du coup, on oublie évidemment le clignot et donc les rétros et tout ce qui va avec. Bon, priorité à droite ou pas ? Non. Qu'est-ce qu'ils avaient les gens de droite ? Ils avaient assez des placages. Et bien, voilà, quelqu'un qui observe. En plus, Antoine a corrigé les mains sur le volant. Là, c'est parfait. Il t'a vu les petits piétons cachés sous les arcades. Ça, il faut toujours faire gaffe parce que c'est impressionnant quand ça traverse. Alors, un peu plus de circulation ici, ça m'arrange. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller à droite au niveau du feu. Donc, à droite au niveau du feu. Voilà, donc on fait gaffe qu'il n'y ait pas des piétons cachés. La couleur du feu, la pique qui te colle un petit peu. Regarde, le feu, c'est bon. Lui, il va te dépasser là, j'en suis sûr. Voilà. La main à l'intérieur du volant, je l'ai vu. Alors, ici, tu vas essayer d'observer, mais en fait, un inspecteur ne te dira jamais où tu dois aller. Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi ? La sens d'interdit. Du coup, à droite. Eh bien, oui. Parce que tu as un sens interdit en face et à gauche, ils ont un sens interdit aussi. Donc, la voiture, elle le cachait un petit peu, mais c'est bien de l'avoir vu au début. Donc, cette fois-ci, pareil, on ne te dit rien, tu vas tout droit. D'accord. Tu vois, là, ce que tu peux faire, c'est que tu continues et tu fais bien gaffe à droite qu'il n'y ait pas des voitures qui bougent, que ce soit par exemple des roues, des feux de recul qui s'allumerait, des portières qui s'ouvrent, etc. Je ne sais pas, pour l'instant, c'est assez calme, à part là-bas au fond, où tu as un petit fourgon qui avance. Sinon, c'est plutôt calme. Allez, donc là, on va aller tout droit. Oui, oui, c'est en face, là-bas. Tu pousses un petit viratoire. Voilà, ici, fais juste gaffe, il n'y a pas d'anti un peu, parce que tu vois, si tu n'as pas de panneau et pas de marquage, alors ce n'est pas forcément sûr que ce soit une priorité à droite, mais ça pourrait. C'est les fraises d'inspecteur, ça, quand c'est possible. Je montais déjà du ? Non, mais là, tu vas y aller. Pourquoi tu braques autant à droite ? Un conseil, si tu t'arrêtes avec les roues droites, ne touche pas ton volant. Alors, on s'arrête. OK, quelques questions. D'abord, si tu t'arrêtes avec les roues droites, pourquoi tourner le volant ? Il n'y a pas besoin. D'accord, si tu t'arrêtes avec les roues droites, il vaut mieux reculer droit. Ensuite, juste avant de faire la manœuvre, est-ce que tu as vérifié à gauche le petit angle mort ? Là, je préfère. Il vaut mieux. D'accord, pense surtout à l'aspect sécuritaire, la manœuvre après, c'est secondaire. Troisième question la plus importante. Il y a une voiture qui vient d'arriver. Oui. Pourquoi ne pas l'avoir laissée passer ? C'est qu'elle avait la place pour doubler, qu'il n'y avait personne en face. D'accord. Alors, surtout, lundi quand tu passes le permis, quelqu'un arrive, arrête-toi. D'accord. Parce que si tu continues à reculer, qu'est-ce qui va se passer ? L'inspecteur va freiner parce qu'en fait, tu refuses la priorité aux gens qui sont derrière. En fait, on n'est jamais prioritaire quand on manœuvre. Donc surtout, arrête-toi, elle passe, OK ? Et après, poursuit ta manœuvre. OK. Parce qu'après, dans la technique, ta manœuvre, regarde, elle n'est pas si mal que ça. D'accord ? On n'est pas monté sur le trottoir. On n'a pas fini non plus. Tout à gauche à contre-sens. La petite bordure que tu as senti, c'est juste devant ici, la bordure en béton. OK ? Mais c'est rien. Mais surtout, attention, cligne où elle avance. D'accord ? Donc ça, c'était bon. Je vérifie l'angle mort et surtout, je laisse passer les autres sous peine que l'inspecteur, il appuie là. D'accord ? Parce que l'inspecteur n'a pas ça. Il n'y a que le frein, du coup. OK ? OK. Tu t'en souviendras ? Oui. Allez. Du coup, on repart. Donc là, tu vois ce qui est hyper intéressant, c'est que tu as deux, tu l'as mis beaucoup plus tôt. D'accord ? Donc tu as vu comment c'était vachement plus simple de faire ta boîte de stockage. Pardon. On tourne à droite ici. Et là, tu vas t'arrêter sur le dégagement. On s'arrête juste à droite ici. Allez, on s'arrête. OK. Et on fait un petit demi-tour. Où le volant à l'arrêt. Allez, dernier coup d'œil là. Voilà si il n'y a personne, on y va. Et là, tu ne fais pas le tour, repasse directement ici. D'accord ? On repasse là. On va repartir à droite. À droite ici, c'est oui. On va faire ce que les élèves préfèrent. Monsieur, vous voulez à droite, vous allez effectuer un rangement en bataille. Donc un rangement arrière. Arrière ? Eh oui. Je n'entends pas le clignot, c'est dingue. Tu t'en rappelles ou pas du tout ? Pas du tout. Donc essaye, on voit ensuite. C'est bon pour toi ? Tu peux ouvrir la portière pour vérifier. Je ne veux pas être mauvaise langue, mais je ne le sens pas. Non plus. Donc là, tu as deux possibilités. Soit tu refais entièrement ta manœuvre, soit tu peux juste décider de réajuster. C'est-à-dire, tu avances et tu rattrapes. Tant qu'on ne met pas le point mort, le frein à main, c'est rattrapable. Comme ça, après, on va essayer de voir où est-ce qu'il y a une erreur. C'est bien rattrapé, normalement. Ok. C'est bien. C'est mieux. Donc, pour une bonne manœuvre, Antoine, il nous faut une bonne allure, il nous faut une bonne technique. C'était quoi ta technique ? J'ai essayé de faire comme un créneau quand j'ai vu la ligne ici, là, au bout de coin. Tourner, braquer et après ajuster. Mais ça ne marche pas. Alors, le mieux, on va essayer de le reprendre, c'est de se dire qu'on va plutôt amener le rétro à hauteur de la ligne. D'accord. Le rétro à hauteur de la ligne, et normalement, quand tu vas reculer, tourner, tu devrais atterrir trois places en arrière. Ça te parle ou pas du tout ? C'est... Tu vas voir, on va essayer. Ok. Et tout ça, évidemment, en sécurité. On y va ? Ouais. Donc, on va voir le avant après. Comme les transformations, là, dans les relopings. Donc, toujours pareil. Avance-toi un peu plus. Voilà. Avance, 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 avance. On va avoir les roues droites. Ok. Clignotant à droite. Serre légèrement à droite pour que ça puisse marcher. Voilà. Remet le clignot. Et on s'arrête. Clac. Donc, marche arrière. Ok. Là, il te faut à peu près ce rétro à hauteur de la ligne. D'accord ? Donc, là, il vaut mieux avancer un tout petit peu plus, parce qu'en fait, on n'y est pas encore. C'est vrai que je t'avais demandé, pardon, de te mettre la marche arrière, mais c'était un peu tôt. Ok. Là, pas plus. D'accord ? Mais surtout, reste avec les roues droites. Voilà. Comme ça, tu remets le clignot. C'est mieux de démarrer avec les roues droites. Donc là, il faut se dire que tu as à peu près le rétro à hauteur de la ligne et que toi, tu dois voir à peu près au milieu de la portière, parce qu'en fait, tu n'es pas au même endroit que moi. D'accord ? Donc, on remet encore une fois. Ok. Ensuite, la marche arrière, elle est mise. Parfait. Donc, tu vérifies autour qu'il n'y ait personne qui arrive. Voilà. Et ensuite, tu vas essayer en même temps, reculer, tourner, reculer, tourner, pour atterrir trois cases en arrière. Je la vois, la merde. Recule. Vas-y, braque. Recule, le tourne, recule, le tourne. À fond, à fond, à fond, à fond, pour que ça puisse marcher. Reste braqué à fond. Ok. Donc, tu fais bien gaffe qu'il n'y ait personne autour. Et quand tu vas être droit par rapport à en face, donc, tu as encore un peu le temps. Quand tu es droit, c'est-à-dire là, un tour et demi. Vas-y, redresse les roues. Ok. Et là, on recule encore. Voilà. Il s'est bien, du coup, de se retourner quand même, même si on est ici avec un trottoir derrière, on ne sait jamais. Voilà. Alors, on va essayer de vérifier. Mais j'ai peur que tu n'aies pas tourné assez vite le volant. Vas-y, ouvre la portière pour voir. Ouais, je suis entre les deux. Tu es un peu entre les deux, tu ne vois pas la ligne. Non. Mais ça veut dire qu'en fait, le volant, c'est pour ça, il faut vraiment le braquer à fond. Le braquer à fond. D'accord, je recule, il est tout de suite, boum, je braque à fond. Donc, ce n'est pas grave. Tu veux la refaire en entier ou tu veux... Ouais. Allez. On va refaire en entier, comme ça, on va rester sur un point positif. Je veux mon rangement en bataille. Tuto rangement en bataille. Avec Antion. Voilà. Et quand tu es droit, ah, tu as un peu le temps. Un chouïa. Là. Le souci du détail. C'est bien. Ok. Je pense qu'on est bien, là, non ? Ah, ben voilà. D'accord. Alors, après, peu importe qu'il y ait plus de distance, par exemple, de mon côté que du tien, etc. On s'en fout un peu. L'idée, c'est juste, encore une fois, d'avoir fait la manœuvre en sécurité, c'est-à-dire clignot à l'avance. Ok. Vérifier autour de toi et seulement après faire la manœuvre. Voyons. Petite question quand même de vérification. Est-ce que tu pourrais m'allumer les feux de brouillère arrière et me montrer le voyant sur le tableau de bord ? C'est lequel ? Voilà. Est-ce que tu pourrais les utiliser par forte pluie ? Oui, absolument pas. D'accord ? On va les enlever. Voilà. Donc, ne faites pas comme lui et bossez vos vérifs. La vidéo a maintenant quelques semaines et je ne vous cache pas qu'Antoine a fêté ses 18 ans. Il est maintenant détenteur du permis de conduire. Il a tenu compte de tout ce qu'on a dit et a corrigé pour le jour de l'examen. Félicitations si tu regardes cette vidéo et surtout, sois prudent. Nous, on se revoit bientôt pour une prochaine vidéo. A plus les gens.